Elle va établir une catégorie, une description de chaque fil que elle va rencontrer, pour servir à quelqu'un autre personne qui pourrait l'utiliser, et se trouver cette situation du marché, ou la vision de certaines personnes. C'était très important, parce qu'il y a beaucoup d'autres films de reportages, ou de toutes les productions de noticiers, il n'y avait pas une légende de qui était la personne. Et pour créer un catalogue de toutes ces figures, elle devait faire un travail de détective, et analyser les séquences. Ce travail d'analyser les séquences, voir le contenu, c'est une chose qui va importe beaucoup de ce qu'il se passe, parce qu'il va réaliser que, si vous voulez faire, politiquement, cinéma, vous devez savoir que vous êtes utilisant, quel type d'image vous êtes utilisant. Et la référence pour elle, et ici, est certainement, au film de Guy Debord, qui, sempre, connaissait exactement quelle personne, quelle figure politique, qui était présente, pour faire un sobre-texte pour les personnes que vous connaissez. Si vous connaissez les personnes, ou le contexte du film, vous allez avoir une autre lecture, que soit de voir le film ainsi. C'est important que, en mettant les noms, dans les lieux, vous avez plus de informations, et vous pouvez, soublierment, penser différemment, à partir du film. C'est un trajeté, ou un passeur, très important, pour Guy Debord. Merci.